Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier la chaîne à gauche de m'avoir invitée. Je m'appelle Nirina, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis actuellement au stage au Parlement canadien. J'ai une chaîne YouTube où je parle de sujets politiques, sociaux assez divers et variés. J'ai déjà mentionné les discriminations, le mépris de classe. J'ai aussi parlé de mon choc culturel à Sciences Po. De la part de pas mal de personnes, il y a un haut niveau de déconnexion. Par exemple, quand on entend des gens parler de méritocratie ou de « quand on veut, on peut », alors que quand on regarde les statistiques de Sciences Po, c'est presque tous des enfants de cadre. Ça, clairement, ce n'est pas possible d'entendre ce genre de discours et c'est totalement déconnecté. Et mon but, c'est un peu de faire de l'éducation populaire sur YouTube. Moi, je suis pour une gauche d'émancipation, une gauche contre les dominations, qu'elle soit patriarcale, de classe ou bien raciste. Pour moi, la gauche, elle passe non seulement par l'émancipation collective, mais aussi par l'émancipation individuelle. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui représente le mieux ce courant, c'est la France insoumise et avec elle, non seulement toute la tradition de lutte ouvrière, mais aussi de lutte féministe, antiraciste et tout ce qu'on peut trouver avec. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on est de gauche et pourquoi est-ce qu'on est de droite ? On peut penser comme Siegfried que notre position, notre vote, c'est juste le reflet de notre réalité socio-économique, ce qui pourrait être mon cas. Moi, je suis une femme racisée qui vient d'un milieu populaire et donc, par conséquent, j'ai très très peu d'intérêt d'être à droite puisque ce serait voter contre mon propre camp, contre mes intérêts. Or, je pense qu'être de gauche, c'est aussi une manière de concevoir le monde à travers des structures et pas seulement des choix individuels libres. On pourrait dire que je suis davantage bourdieu que boudon. Alors déjà, continuez d'être de gauche, continuez la lutte, continuez à réaliser tout un travail d'éducation populaire, autant pour moi que pour les autres, sachant que moi-même, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et à travers mes prochaines vidéos YouTube, ce que je voudrais faire, c'est donner aux personnes défavorisées les clés, les astuces pour s'émanciper à l'échelle individuelle pour tout simplement déjouer les probabilités qui leur sont données.